Alors Aria, si tu veux commencer à parler d'Aleanor, je suis OP. Ok. Alors, Aléanor elle est plus ou moins connue, pas forcément dans le détail, mais en tout cas elle est quand même assez connue en France, parce que c'est une des femmes de l'époque médiévale la plus connue, on va dire. Il y a peut-être d'autres exemples, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même la salle de la plus connue. Donc Aléanor elle est née vers 1122 ou 1124, on n'est pas très sûr, c'est qui d'autre ? Alors déjà, attends, avant toute chose, Aléanor, avant de dire les books sur sa vie, sa naissance et tout, Aléanor, pourquoi elle est connue ? Parce que c'est une personne qui a été deux fois reine dans sa vie, alors il n'y en a qu'une autre, en tout cas à ma connaissance il n'y en a qu'une autre qui est dans le même cas, c'est Anne de Bretagne qui a été deux fois reine de France, ah oui tu as raison Marie Stuart, j'avais pas pensé à Marie Stuart. Anne de Bretagne elle a été deux fois reine de France parce qu'elle a eu deux rois différents, là on a Aléanor d'Aquitaine qui a été reine de France puis reine d'Angleterre, voilà. Et déjà rien que ça, ça pose le CV quoi. Voilà voilà voilà, et en plus c'est vraiment au Moyen-Âge quoi, il n'y a pas d'histoire de... Marie Stuart c'est quelle époque à peu près ? Ouais c'est plus renaissance Marie Stuart, c'est 1500, 1560, 1580, ouais c'est ça, ouais c'est beaucoup plus tard. Et Anne de Bretagne c'est pareil, c'est un petit peu plus tard quand même, c'est 1490, 1500. Bref voilà, Aléanor on est au XIIe siècle, voilà donc XIIe siècle période 1100 quoi, voilà. Voilà, je t'en prie, vas-y. Donc Aléanor, elle est entre 1122 et 1124, on n'est pas sûr de sa date de naissance. Mais en tout cas elle est née duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers par son père. Donc déjà à cette époque ils ont quand même un sacré grand territoire, pardon. Sachant que le royaume de France, enfin le royaume des Francs plutôt, il est quand même extrêmement petit par rapport à la taille de l'Aquitaine. Je le savais, mais je le savais. Et Aléanor est héritière du duché à la mort de son frère Guillaume qui est décédé en 1130. Donc à à peine 8 ans elle est déjà héritière d'un si grand territoire. Aléanor elle reçoit une éducation, pardon, elle s'est soignée pour cette époque, pardon. C'est quand même assez rare et sachant que la cour d'Aquitaine c'est vraiment une des cours les plus raffinées d'Europe, surtout au XIIe siècle. Son père meurt en avril 1137 et elle hérite ainsi de son titre à l'âge de 14 ans. Et de fait elle devient aussi le plus beau parti de France, non seulement par sa richesse, mais par sa beauté. On sait qu'Aléanor était une très belle femme qui respectait tous les standards de beauté de l'époque. Donc elle était fine, elle était blonde, les yeux clairs. Comme ne le montre pas cette magnifique illustration. Comme ne le montre pas cette magnifique illustration tout à fait. Alors on dit aussi qu'elle est caractérielle et qu'elle a déjà une sorte d'appétence en termes de pouvoir. Mais bon on le verra par la suite avec son histoire. Donc Aléanor épouse rapidement après la mort de son père, Louis le jeune, qui est le deuxième fils et l'héritier du roi de France, Louis VI le gros. Son frère aîné étant décédé d'une chute de cheval quelques années auparavant. Le mariage a lieu en juillet 1137, sachant que son père est décédé en avril 1137. Donc elle est rapidement mariée. Et Louis tombe très amoureux d'elle. Mais cependant, Louis étant le deuxième fils, il n'était pas destiné à être à régner. Et en fait il est éduqué un petit peu en ecclésiastique. Ce qui va être assez compliqué dans son mariage avec Aléanor. Louis ne priorise pas le plaisir du mariage. Donc lui il est plutôt sur un mariage de l'esprit. C'est un moine, c'est Louis VII, c'est un moine. Il respecte vraiment scopuleusement la religion et puis il n'est pas non plus dans les plaisirs de la chair. Oui c'est ça, c'est exactement ça. Tu as croisé un cochon ? Ouais. Ah bon ? Oui. Je ne savais pas. Donc Louis le gros, le père de Louis le jeune, décède une semaine après leur mariage. Et du coup, Louis et Aléanor deviennent rapidement rois et reines de France. Et c'est le sixième souverain de la dynastie des Capétiens. Pour la petite anecdote. Donc le couple demeure dans l'actuel palais de justice de Paris. Et Aléanor apporte de la nouveauté à la cour. Ce pourquoi elle va être assez mal vue. Mais néanmoins à la part de la littérature, de la musique, de l'art. Elle est raffinée culturellement. Et c'est une grande mécène. Notamment des troubadours. On a un vrai ressort des troubadours à cette époque-là. Ce qui va être assez lui à être reproché. Puisqu'on dit que plusieurs troubadours, pardon, sont tombés amoureux d'elle. Et que du coup, ces sérénades choquaient un petit peu le peuple. Ah, ce n'est pas facile. Alors on sait qu'à cette époque, la cour est assez austère à Paris. Et Aléanor, elle change aussi cet aspect en apportant des tenues colorées et des tenues plus serrées. On redécouvre la poitrine féminine, qui est assez choquante pour l'époque. Et c'est aussi centré pour les hommes, d'ailleurs, ce qui va aussi choquer les hommes. Mais bon, il y a moins de choses à montrer. Ça dépend pour qui, mais... Ça dépend pour tout. Donc évidemment, les mots réalisateurs sont choqués. Le clergé est choqué. Et cependant, cette mode et ce mode de vie va se propager à travers toute l'Europe. Donc elle est critiquée, mais néanmoins, ça se propage. Vas-y. Voilà, juste pour montrer ce qu'était à peu près... Alors, ce n'est pas une bonne carte. Je l'ai pris vraiment à l'arrache, là. Je l'ai pris vraiment à l'arrache, pour le coup. Mais le duché d'Aquitaine, c'est la grosse partie qui est en bas. Et il faut se dire que le duché de Vasconi était inclus au duché d'Aquitaine, à l'époque d'Alenor. Le domaine royal, c'est la partie en bleu, que vous voyez. Bon, il y avait un petit peu plus au moment de Louis VI et Louis VII, mais voilà. Ça se limitait à peu près à ça. Sachant que la Normandie appartenait en plus au roi d'Angleterre. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place pour le roi de France. Voilà. Je t'en prie, continue. Pardon. Donc, Alenor, elle apporte aussi pas mal de nouveautés à la cour, encore une fois. Mais cette fois-ci, en termes matériels, de la laine, de la fourrure, de la soie. Ça va complètement être ancré dans les tenues à cette époque-là. Je ne sais pas avec quoi il s'habillait avant, mais en tout cas, c'est complètement ancré à cette époque-là, grâce à Alenor. Et on sait que du coup, à partir de là, Alenor dérange à la cour. Ses tenues, son maquillage, les troubadours jugés trop obscènes ou trop fervents de la reine, ça gêne. Et on ne l'aime pas parce qu'elle a un appui sur le roi. Elle a une véritable intelligence qui est marquée sur Louis. Et en fait, ça gêne. Ça gêne complètement qu'une femme puisse avoir une telle puissance à cette époque-là. D'autant plus que Louis VII, comme on l'a dit, c'est un moine, entre guillemets. Et il est très... Comment on appelle ça ? Je perds les mots. Bref, il est très pieux. Il est très pieux, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Alenor, elle a une influence vraiment sur lui. Parce qu'elle, déjà, elle le désinhibe. Elle lui fait faire des belles conneries. Elle le désinhibe. Parce que Louis VII, il va en faire des conneries, en vrai. À un moment donné de son histoire, ça part en live et voilà. Et Louis VII, en fait, là, ce qui ne plaît pas, notamment à son tuteur, l'abbé Sujet, je crois, si je n'ai pas de bêtier. Du coup, le voit, petit à petit, l'écouter, elle, faire ce qu'elle veut, organiser des fêtes, des soirées, etc. Et continuer à pervertir, entre guillemets, le trône royal. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr. D'ailleurs, c'est grâce à l'abbé Sujet et de l'influence qu'il avait sur le roi qu'on a la nécropole de Saint-Denis. Qui a eu pas moins de 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses. Ah oui, Saint-Denis, ouais. Ouais. Donc, de l'époque mirovingienne jusqu'à la Révolution. Je crois que le premier, c'est Dagobert, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas du tout. En tout cas, qui y est. Enfin, tout ça pour dire que ce côté beaucoup trop religieux qu'il y a dans la vie de Louis et d'Aliénor, fait que six ans après le début de leur mariage, le couple n'a toujours pas d'héritier. Donc, on s'est certainement dû au mode de vie un peu trop monastique du roi. Et Aliénor se retrouve un petit peu mis de côté, on va dire. Au bout de six ans, qu'elle n'ait pas donné d'héritier. Déjà qu'elle était assez peu appréciée au niveau de son mode de vie à la cour. Là, elle n'a toujours pas donné d'héritier. Donc, elle a extrêmement peur d'être disgraciée. Surtout qu'à un petit moment, il y a une petite erreur de sa part qui va causer de grands soucis. Donc, Aliénor, elle est entêtée. Bon, vraiment pour parler de ce premier problème. Elle est entêtée à faire marier sa soeur Petroni. Quel nom ? C'est amoureux de Raoul de Vermondois. Mais celui-ci est déjà marié. Mais Aliénor s'entête. Elle les fait marier quand même. Ce qui va rendre furieuse, du coup, l'ex-femme de Raoul. On va l'appeler comme ça, c'est notre pote. C'est bon vieux Raoul. Sauf que la première femme de Raoul se trouve être la nièce du pont de Champagne. Donc, en fait, ça va un petit peu lancer de grosses hostilités. Puisque celui-ci est furieux. Il soulève ses troupes à Vitry en pertois contre le roi de France. Et Louis va faire une énorme erreur à cette époque-là. Louis VII ordonne de mater la rébellion. Il se fait déborder. Les villageois se réfugient dans l'église de la ville. Et justement, c'était là. Seulement, il a fait incendier. Il a fait incendier. Il a fait cramer une église. Donc, ça fout mal pour un roi très pieux. De toute façon, déjà de base, un roi. Quelqu'un de pieux de base. Et il se retrouve à cramer une église. Et il y a 1500 morts. C'est terrible. En vrai, c'est absolument terrible. Donc, Louis VII va se retrouver en... Alors, pas tout de suite. Mais il va se retrouver extrêmement coupable. Et il va être en quête de rédemption absolue tout le reste de sa vie. Tu veux que je continue ? Vas-y, t'enchaîne. Comme tu veux. En tout cas, voilà. Louis VII, il est dévasté de ses actes. Et il quitte le lit de sa femme. Elle risque d'être répudiée. Parce que, du coup, il n'y a pas d'héritier. Donc, c'est compliqué. Et elle se tourne vers le seul homme qui est capable de la faire rentrer en grâce aux yeux de son époux. Bernard de Clairvaux. Qui est l'un des plus proches conseillers du pape de l'époque. Elle convainc que le royaume a besoin d'un héritier. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et c'est une réussite. Un an plus tard, une fille, Marie, vient au monde. En 1145. Soit après 8 ans de mariage déjà, quand même. Mais le roi espérait... Un mal, entre guillemets. Parce que la dynastique capétienne de l'époque fonctionne comme ça. Le premier fils finit par hériter du trône du papa. Au début, c'est parce que le père s'arrange pour associer son fils à son règne jusqu'à ce qu'il meure. Et plus tard, il y a la primogéniture, etc. Mais en tout cas, à cette époque-là, elle n'est pas établie. Et pourtant, c'est un petit peu contradictoire. Parce que par exemple, pour Alienor, son frère aîné est mort. Mais en tout cas, c'est quand même elle qui a hérité du duché. Après, ce n'est pas pareil un royaume et un duché. Non, mais là, pour le coup, on ne parle pas du royaume de France. Donc, c'est sûr et certain que c'est ça. Mais il se trouve qu'en 1145, c'est une époque... Enfin, c'est 1145. Même 1144, c'est une époque qui est très importante et qui va modifier en profondeur la suite des événements. Au Proche-Orient, il y a les États latins d'Orient. Donc, vous avez le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, le comté d'Édès. Et je ne sais pas si j'en oublie pas une. Mais bref, peu importe. Et il se trouve qu'en 1144, ça faisait un bon moment que les musulmans, donc les sunnites, donc les seljouks, ou que les chiites fatimides essayent de reprendre la main sur la Terre Sainte sans y arriver. Et là, ça y est, on y est. On a Zengi, qui est prince de Moussoul, en clair, et qui va conquérir le comté d'Édès. Et quand la chrétienté est mise au courant... Alors, c'est en 1144 que ça se passe. En 1145, quand la chrétienté est mise au courant de ça, ça va conduire le pape... J'ai oublié le nom du pape, donc Eugène III et Bernard de Clairvaux, à faire un appel à la croisade. Pour la deuxième croisade, c'est le début de la deuxième croisade. Et ce qui va se passer, c'est que Louis VII, en quête de rédemption, comme on disait, va se dire que ça va être une superbe occasion, et il va y amener sa femme. Et pas que. Il y aura d'autres gens. Il y aura, par exemple... Alors, il n'y a pas de nobles anglais, je crois, parce que à l'époque, c'est un peu le bordel. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de famille royale anglaise, mais il y a des nobles anglais. Il y a l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique, donc je crois que c'est Conrad ? Conrad II ? Conrad III ? Je ne sais plus exactement, je ne me rappelle pas. Et tout ce beau monde va se dire, allez, on y va, on va en croisade et tout, et ils vont passer par la terre. Alors, c'est con, finalement, parce qu'il y avait le royaume de Jérusalem qui était accessible via les bateaux vénitiens ou les bateaux génois, bref. Il n'y avait pas de soucis particuliers, mais en tout cas, c'était le souhait de base de Louis VII d'y aller en bateau. Et l'empereur Conrad III lui dit, non, mon coco, désolé, mais on va voir le copain Constantinople. On va voir l'empereur byzantin. Et donc, du coup, ils y vont tous ensemble, en cœur. Jolie, vite fait ce que tu as mis dans le chat, désolé, elle avait de nombreux titres, et en effet, sa soeur aurait pu en hériter une partie. Mais non, Aliénor a tout récupéré. Donc oui, ça ressemble à une sorte de primogéniture en avance. Voilà, merci beaucoup pour la précision. Je te laisse continuer, Nana ? Ouais. Alors, attends, t'as récupéré où ? Oui, alors... Donc, le clergé, du coup, est furieux que Louis ramène des femmes. Pour eux, c'est synonyme d'orgie, d'emmener des femmes à une croisade. Mais ce sera l'occasion, en sujet complètement autre, pour Aliénor de ramener de nombreux mets qu'elle introduira en France par la suite. Donc, il y a des échalotes, des aubergines, de la cannelle. Le sucre et les épinards sont donc ramenés par Aliénor à cette époque-là. Et par la suite, le couple arrive à Antioche, qui est tenu par l'oncle d'Aliénor, Raymond d'Antioche, qui est aussi beau, valeureux dans la fonte. C'est elle qui a voulu le suivre. Pardon, je répondais à Delray. Si, mais en gros, apparemment, c'était aussi la volonté de Louisette, de toute façon. Oui, parce qu'à cette époque-là, ils s'entendaient. Oui, alors, juste vite fait, avant que tu enchaînes, parce que là, tu as l'air d'aller un peu vite en besogne, tout ce beau monde va faire plein de pogroms sur le chemin. Voilà, c'est les juifs qui prennent des pogroms. Des pogroms ? Oui. Tu ne sais pas ce que c'est, des pogroms ? C'est genre un lynchage organisé de juifs, où en gros, ils vont prendre chair, se faire voler, se faire battre, enfin bref, tout, un pogrom. En gros, une époque un peu vénère avant l'heure. Et donc, il y a plein de pogroms sur le chemin en Europe, notamment en Hongrie, etc. Et puis, tout ce beau monde va arriver à Constantinople. Donc, l'empereur byzantin ne va pas bien les recevoir. Pourquoi ? Parce que l'empereur byzantin considère qu'il a la suzeraineté sur toutes les terres au Proche-Orient. Et de fait, il est déjà en conflit plus ou moins ouvert avec, par exemple, la princesse-hypothée d'Antioche pour récupérer ces terres-là au nom des byzantins. En gros, il y a un passif intéressant vis-à-vis de la première croisade où les barons avaient prêté serment à Alexis Comden. Et en fin de compte, il y a eu une parole qui a été donnée d'un côté et une parole qui a été donnée de l'autre. Personne n'a respecté quoi que ce soit. Et les barons se sont installés en Terre Sainte contre la vie des byzantins. Donc, du coup, Conrad III va voir l'empereur byzantin de l'époque. Je n'ai plus son nom. Est-ce que tu as son nom quelque part ? D'accord, elle n'a pas son nom. Quittin, pardon ? L'empereur byzantin. Quittin ? L'empereur byzantin. Non, je n'ai pas son nom du tout. On s'en fout. L'empereur byzantin de l'époque, qui leur fait promettre serment et tout. Oui, oui, tout à fait. La dynastie d'Antioche, en fait, c'est des normands, de base. C'est des ennemis héréditaires depuis l'Apulie de Robert d'Apulie. J'ai oublié son nom. Et son fils, qui était un des barons principaux de la croisade, Bohémon, qui est devenu prince d'Antioche, a continué, joyeusement, à se mettre sur la gueule avec Alexis Comden jusqu'à sa mort. Donc, voilà. Et donc, bref, ils ne s'entendent pas trop. Antioche et... Ce serait Jean de Comden. Jean de Comden, ok. Je te remercie. Du coup, on est sur la continuité d'Alexis. Encore après, parce qu'après, on a Manuel. Oui, mais c'est des Comden. C'est des Comden, on s'en fout. Oui, c'est encore des Comden. Oui, c'est ça que je veux dire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont là-bas. Et donc, M. Comden leur demande de prêter serment, déjà, premièrement, et de leur rendre toutes les terres qu'ils vont conquérir. Et Conrad est chaud. Et Louis ne l'est pas. Et ensuite, Conrad ne l'est pas. C'est un petit peu compliqué. Personne n'est vraiment d'accord. Personne ne sait vraiment quoi faire, quoi suivre comme plan. Et en fin de compte, Conrad III va partir tout seul, en plein milieu de l'Anatolie, et se taper contre des musulmans, et perdre beaucoup d'hommes dans l'affaire, malheureusement. Et Louis VII, ce sera à peu près la même chose, sauf que je crois qu'il va passer, donc, un bout d'Anatolie, puis ensuite en bateau jusqu'à Antioche. Et là, je te laisse continuer. Robert Guiscard, merci beaucoup ! Robert Guiscard. C'est un vrai nom, ce nom ? Oui, c'est le dupe d'Apulie de l'époque. Bref, et en gros, c'était le chef des Normandes de l'époque. En 1130, 1100, pardon, en 1150, quoi. Vas-y. Donc, le couple royal arrive du coin entier. J'ai une tenue par l'oncle d'Alénor. Et Alénor est ravie de retrouver quelqu'un de sa famille. Ils s'entendent extrêmement bien avec son oncle. Seulement, il y a quelque chose qui dérange beaucoup Louis VII à cette époque-là, c'est que déjà, il parle beaucoup en langue doc. Et au final, il ne comprend pas ce qu'il se dise. Et il y a beaucoup de théories à cette époque-là qui disent que, pardon, qu'Alénor et son oncle auraient tenu une liaison à cette époque. Ça va grandement faire partie de sa légende noire, pardon, Alénor, puisque non seulement elle serait adultère, mais en plus, elle serait incestueuse, qu'elle coucherait avec son oncle. Solide. Et on rapporte aussi à cette époque-là que Louis et Alénor commencent énormément à s'engueuler à cette époque-là, que ça entache clairement leurs décisions, puisque ça va même impacter les décisions sur la croisade, puisque c'est la première opposition politique qu'elle tient contre son mari, puisque de base, la croisade entière était censée... En fait, ils ont changé de plan, ils décident d'attaquer Damas par la suite, alors qu'ils étaient censés arriver sur Edès, il me semble. En fait, ce que voulait Raymond de Poitiers, c'était d'abord demander à Louis d'aller conquérir Alep pour s'ouvrir la route d'Edès, pour que ce soit beaucoup plus facile. Et Louis, en bon pèlerin, il s'est dit, « Non, non, moi je vais à Jérusalem, on verra après pour tout le reste. » Et la priorité de Raymond, c'est évidemment d'aller secourir Edès et de continuer à faire perdurer les États latins. Et donc du coup, Alénor prend le parti de son oncle et se met contre Louis, qui du coup n'est pas d'accord sur le coup. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? En fait, c'était surtout que c'était une volonté de base de rejoindre Edès, finalement. Il change d'avis parce qu'il avait certainement un peu le seum de l'entente entre Alénor et son oncle. Et du coup, il décide d'aller attaquer Damas, sauf que Damas, c'est une cité qui alliait avec... Il va suivre Conrad, en fait. Conrad va vouloir aller attaquer Damas. Parce que lui, il considère qu'il peut se faire un petit bout de territoire là-bas, etc. et pouvoir agrandir les États latins. Sans se dire que, justement, comme tu l'as dit, les Francs étaient en trêve et même en alliance avec Damas. Donc du coup, Louis n'est pas très chaud à y aller parce qu'il se dit que s'il y va, ça la fout mal vu qu'il y a quand même des traités, on les respecte, tout simplement. Et Conrad n'en a rien à foutre, en clair. Donc il y va. Et Louis va le suivre parce que, voilà, il y a la brouille avec Alénor et avec Raymond. Oui, puis il n'était pas non plus extrêmement décisionnaire, Louis, en vrai. Il était un petit peu un... Enfin, il n'avait pas forcément de caractère en soi. Je pense... De ce que j'ai pu voir. Alors, je pense plutôt... Alors, c'est mon avis, moi, je n'étais pas là, donc évidemment. Mais je pense plutôt que c'est vraiment Alénor qui avait un beaucoup trop gros caractère par rapport à lui que lui qui n'avait pas de caractère. Tu vois, je ne pense pas qu'il soit sans personnalité ou quoi qu'il y ait ça. Je pense vraiment que c'est elle. Vraiment, elle est spéciale, quoi. Voilà. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Et pas forcément dans le mauvais sens. Elle est spéciale, voilà. Et je voulais juste revenir sur un petit truc. Il faut savoir que Edes, donc Zengi, dont je parlais tout à l'heure, meurt assassiné en 1146. Donc le temps que tout le monde arrive, c'est 1147, 1148, je crois. Zengi meurt en 1146. Le comte des déesses de l'époque, Jocelyn, bref, on s'en fout. Le comte des déesses de l'époque va récupérer la ville vite fait. Et il va se faire repousser quasiment aussitôt par un personnage absolument incroyable dont on a déjà parlé. Si vous avez suivi le débat Egypte un petit peu plus tôt, c'est Nourad Din. Nourad Din qui va récupérer Edes. Et c'est Nourad Din qui va être l'ennemi entre guillemets principal des croisés pour cette croisade. Voilà, c'est lui qui va défendre... C'est lui qui va récupérer Edes. C'est lui qui va aller défendre Damas contre les croisés. Parce que les croisés y vont. Conrad, Louis, les autres princes et autres joyeusetés, ils y vont tous. Et... Tiens, je viens d'avoir un truc de modo... Modo ! Agissez, Modo ! Je sais plus ce que je disais. Les croisés, donc Conrad, Louis, etc. vont aller assiéger Damas. Et en gros, ça n'a pas duré très très longtemps. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a Nourad Din qui va aller harceler le siège avec des archers montés, avec tout ce qu'il faut. Et en gros, ils ne tiendront pas l'offensif. Elle ne tiendra pas. Et de ce fait-là, la croisade va de nouveau être redirigée. Et tout ce beau monde va finir à Jérusalem. Voilà. Tu as des choses à ajouter sur la deuxième croisade ? Par rapport à... Non. Par rapport à Jérusalem, je n'ai rien... Du coup, je termine. Ils vont à Jérusalem. Là-bas, il y a le roi de Jérusalem qui s'appelle à l'époque Baudouin III, je crois, qui y va. Qui va à Ascalon. Alors, du coup, jusque-là, tout ce beau monde-là s'est bien battu contre les Seljuks et donc les musulmans sunnites en général. Là, ils vont au sud à Ascalon, donc sur la côte et ils vont attaquer donc les Fatimides. Les Fatimides et ils vont se planter en beauté. Voilà. Donc, de ça, il va y avoir également donc l'oncle Raymond qui va quand même y aller. Il n'en a rien à faire, lui. Raymond de Poitiers, il va y aller. Il va aller se taper contre les Seljuks au nord. et il va se faire décapiter rien que ça à la bataille d'Inab. Et sa tête va être renvoyée au vainqueur de la bataille. Voilà. Donc, Nora Djin va pouvoir parader tranquillement avec la tête de Raymond de Poitiers. Alenor est dégoûté. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que tout ce beau monde va rentrer. Tout simplement. Louis et Alenor, ils vont prendre un bateau chacun. Ils vont se séparer. Ils vont prendre un bateau chacun direction l'Italie pour aller rendre hommage au pape, tout ça. Tandis que Conrad, lui, va rentrer par Constantinople pour aller re-rendre hommage à l'empereur byzantin. Et en Italie, Alenor et Louis vont se ravibocher devant le pape, en haut, plus ou moins. Mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Je te laisse finir ? Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais entre-temps, ils ont quand même un deuxième enfant, en l'occurrence, une deuxième fille, ce qui ne va encore pas faire les beaux jours d'Alenor puisque ça ne plaît pas à Louis. Et en fait, Alenor tombe très clairement en disgrâce aux yeux du roi qui va chercher à la répudier. Sauf qu'en réalité, Alenor est également sur ce chemin-là parce qu'elle cherche à faire prouver que Louis est son cousin puisqu'à l'époque, les mariages consanguins étaient interdits par l'Église et elle va faire prouver que Louis est son cousin au troisième degré. Et c'est un accord pour les deux et qui va aboutir à une rupture du mariage qui va être annulée en 1152. Donc, à 30 ans, Alenor redevient un duchesse d'Aquitaine et le meilleur parti de France divorcé du roi de France. Mais ça ne durera pas très longtemps. Je pense que c'est la seule fois que ça arrive dans l'histoire. Je n'ai pas souvenir d'une autre femme qui va vouloir en tout cas divorcer du roi de France. Alors, il y a des rois de France qui vont répudier des femmes. Je pense par exemple à Philippe Auguste qui va rejeter sa dernière femme, la princesse danoise. J'ai oublié son nom. Bref, voilà. Même le pro de ça, ça reste quand même Henri VIII, genre en Angleterre. Ah oui, mais c'est en Angleterre. Mais oui, mais je veux dire, le cas est quand même très présent. Ouais. Tout à fait. Mais enfin, néanmoins, Alenor est très contente d'être divorcée, mais ça ne va pas durer longtemps puisque quasiment deux mois jour pour jour après sa répudiation, elle épouse cette fois-ci Henri, comte d'Anjou, d'Humaine et de Normandie, vassale du roi de France. C'est marrant, comme elle n'a pas perdu du temps. Mais pas moi. Non, fermons pas. Mais Henri est le fils de Mathilde, donc d'Itlampresse, qui n'est autre que la petite fille de Guillaume le Conquérant, donc l'héritière légitime du trône d'Angleterre. À cette époque-là, c'est son cousin, le cousin de Mathilde, Étienne de Blois, qui est à la tête de l'Angleterre, mais il n'a pas d'enfant. Et Henri n'aborde pas l'idée de pouvoir récupérer le trône d'Angleterre quelques temps après puisqu'il a été clairement volé à sa mère. Mais par cette voix, Alenor épouse aussi le rêve de gloire d'Henri puisque, de fait, elle épouse un deuxième héritier. Et à noter aussi qu'Henri est plus jeune qu'Alenor de 10 ans. Donc Alenor a 30 ans, lui, il en a 20. C'est ça, exactement. Pour parler un petit peu plus d'Henri, lui, c'est un jeune homme flamboyant, très beau, c'est un chevalier très reconnu dans toute sa grandeur. Henri Plantagenet, ceci étant dit. Henri Plantagenet, oui, pardon. Et leur amour est passionné à tous les deux. Du moins au début. Puisqu'elle n'aura eu en 15 ans de mariage avec Louis, elle n'aura eu que deux enfants. Mais avec Louis, elle n'aura eu huit enfants en moins de dix ans, dont cinq garçons. Et parmi ces garçons, on trouve des noms très célèbres comme Jean Santerre, comme Richard Cœur de Lyon, rien que ça, voilà. Déjà, ça pose un peu le monde. Ouais. Et puis, donc, il y a Lorraine. Mais c'est pas clair. Les noms des autres ? Ouais. Si tu les as. Il y a un Geoffrey, je crois, mais après, les autres, tu ne sont pas... Bah vas-y, enchaîne alors. Il y a sa fille qui est aussi en Espagne, mais bon, après ça, on en reparlera plus tard. Mais à cette époque-là, il doit y avoir une autorisation de mariage de Mont-des-Rois de France qui n'a pas été faite, évidemment, vu que c'était son mari. Louis VII, il ne va pas lui dire épouse le duc d'Anjou et héritier d'Angleterre. Surtout que d'un point de vue politique et géopolitique surtout, l'alliance de la Normandie, du Maine et de l'Anjou, plus de l'Aquitaine, qui est extrêmement grande déjà à cette époque, en fait un territoire immense et bien plus grand que le Royaume de France et en plus, ça l'entoure, sur toute la partie gauche. La voici. La voici, la France coupée en deux des plantagenais. Donc le duché de la Normandie appartenait à l'Angleterre déjà à ce moment-là. Le duché d'Anjou, enfin le comté d'Anjou, comté d'Humaine, Touraine, etc. C'est le domaine personnel d'Henri. Tout ce qui est au sud... Non, non, le duché... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Oui, tout ce qui est au sud est le duché d'Aquitaine qui appartient donc de fait à Aliénor et qui va revenir évidemment à Henri en d'autres. En gros, ou en tout cas à ses fils dans le futur. Le duché de Bretagne a en théorie en tout cas au moins la suzeraineté... Enfin, Henri a la suzeraineté sur le duché de Bretagne et en plus de ça, il finit par devenir roi d'Angleterre. Donc voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. La Bretagne, la Flandre et Toulouse avec une très grande autonomie. Il ne restait pas grand-chose. Voilà, donc en gros, on a le domaine royal, la Champagne, la Bourgogne. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. À peu près tout ce qu'il y a. Il y a le verbe en doigt, le comté de Blois. Bon, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, une superbe situation pour le Royaume de France. Franchement, solide le mariage. En tout cas, ça va faire les affaires du couple, préférément. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est à ce moment-là que naît, tout simplement, l'Empire Plantagenet. L'Empire en genre. Exactement, et qui va être agrandi quelques temps après, puisqu'en 1754, Étienne meurt et fait hériter du coup Henri, qui récupère donc l'Angleterre et qui va même agrandir le territoire anglais par la suite. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc Étienne meurt, comme tu disais... Comme tous les rois depuis Guillaume le Conquérant. Et d'ailleurs, les insignes royaux anglais, même d'aujourd'hui, datent de Guillaume le Conquérant. Donc ça, c'est intéressant quand même, je trouve. Alors pas en tant que tel, ils ont été modifiés, mais en soi, c'était exactement les mêmes depuis Guillaume le Conquérant. Souca, souca, souca. Pas tous, pas tous. Il y en a, c'est resté vraiment la même. Et oui, il y a la couronne, par exemple, qui a été modifiée, parce qu'elle était un peu lourde. Oui. Voilà. On a entendu parler quand ce cher Charles III est devenu roi d'Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Alénor et Henri dirigent le territoire le plus gros d'Europe, à l'exception du Saint-Empire romain. Le fast d'Alénor reprend la cour d'Angleterre. Donc ça y est, c'est reparti les fiestas, les troubadours, les fêtes. La cour d'amour, en fait. La cour d'amour d'Alénor. Et le raffinement français est de mise. Prend plaisir à Londres. Le vin d'Aquitaine plaît beaucoup. C'est une fierté pour Alénor de l'avoir introduit. Le vin, à cette époque, c'était une boisson très grande consommation puisque l'eau était souvent impure et amenait dysenterie et autres maladies bactériennes. Donc très souvent, on buvait de la bière ou on buvait du vin. Voilà. Donc le fait que le Bordelais prenne le pouvoir, c'est cool. En tout cas, ça lui fait plaisir. Oui, c'est sûr. En Angleterre, d'ailleurs. La langue officielle, en plus, à cette époque, n'est pas l'anglais, bien sûr. C'est le français depuis Guillaume. Depuis Guillaume qui a introduit le normand. Et le normand, évidemment, c'est un mélange... Enfin, en tout cas, le normand de l'époque d'Henri et d'Alinor, c'est un mélange de français, d'un petit peu d'argot anglais. Mais voilà, la langue officielle, c'est le français. Et encore aujourd'hui, les armories de Grande-Bretagne portent une inscription en français « Dieu est mon droit ». L'usage de l'anglais par l'élite reprend son essor seulement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, au moment de la fin de la guerre de Cent Ans avec Henri V d'Angleterre. Voilà. Je te laisse continuer. Pour rappeler, c'est vers 1400, donc en gros, le français est vraiment la langue de la cour pendant environ 350 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ça reste quand même une sacrée grande période. Et d'ailleurs, dans la langue anglaise d'aujourd'hui, vous avez encore entre 7000 et 8000 mots qui viennent purement de la langue française. Voilà. Je te laisse continuer. Donc, contrairement en France, Alénaur est brie en Angleterre. Donc, le roi délègue beaucoup à sa femme et du coup, elle a un vrai parti pris en politique et c'est une des femmes les plus influentes et extraordinaires de l'Europe médiévale à cette époque. Ouais, c'est exactement ça. En fait, t'as vraiment 7000 ou 8000 mots qui sont vraiment purement français et il y a d'autres mots qui en sont issus. Donc, ouais, 40% de l'anglais actuel. C'est une stat qui ne me choque pas du tout. En vrai, je trouve ça énorme en vrai. 40%. Enfin, j'y crois, c'est des chiffres, mais... De toute façon, voilà, pendant 300 ans, la France... Enfin, l'Angleterre revendique la France et... et ainsi de suite. Vas-y. Nos grands amis. Pour poursuivre, donc, au moment où le couple arrive en Angleterre, l'Angleterre est assez dévastée, il y a beaucoup de guerres civiles et beaucoup de discorde dans toute la société et Henri réussit à s'imposer au bout de quelques années, années, pardon, et réussit à réunifier le pays plus à conquérir une partie de l'Irlande, il me semble. Oui. Oui. Une partie de la Bretagne du pays de Galles de l'Irlande étant de même de conquérir l'Écosse. Ouais, alors ça, j'ai pas réussi, mais... Henri est démesurément ambitieux, quoi. Ouais, facile, facile. Pardon. Donc, il n'étarde pas à repousser les frontières comme on vient de le dire. Et pour asseoir sa légitimité, c'est lui qui développe la légende du roi Arthur, d'ailleurs, en se faisant passer pour un héritier, un héritier légitime du roi Arthur. Il paye des auteurs qui vont développer la légende à travers tout le pays. Et ça va se répandre d'une manière folle à travers même toute l'Europe, à tel point que... C'est le chef-d'oeuvre le plus connu du Moyen-Âge, de toute façon, tout simplement. J'avais même vu dans certains passages de livres que les Anglais étaient tellement fous de l'histoire de Arthur qu'ils ont même cherché à retrouver sa vraie tombe jusqu'à, pour certains, à faire des rébellions contre Henri en le dénigrant et qu'il soit son véritable héritier, alors que c'était juste une légende. Ouais. C'est à fait ça. Enfin, voilà. Donc, malheureusement, à cette époque, il y a un premier mauvais point, on va dire. Un ami et un allié d'Henri va un petit peu contrebalancer le poids sur l'Angleterre. C'est Thomas Beckett. Donc, c'est un des principales ministres d'Henri pantagéné. C'est un de ses meilleurs amis, d'ailleurs. Et il se fait nommer par le roi archevêque de Canterbury, pardon. Henri souhaitant avoir une espèce de main mise sur l'église. Donc, le légalisme avant l'heure. Ouais. Seulement, Thomas Beckett va prendre goût à son nouveau titre et va chercher à se destituer un petit peu de l'autorité d'Henri. Ce qui va provoquer de nombreuses embrouilles, engueulades entre les deux qui va durer pendant quelques années. Qui va durer d'ailleurs six ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ne vont pas arrêter de se marcher dessus l'un sur l'autre en ayant des désaccords avec l'église ce qui ne va pas du tout desservir Henri. Jusqu'au jour où Henri aurait dit un jour à la cour « N'y aurait-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent qui aurait été entendu par des chevaliers qui l'ont pris au mot et qui ont assassiné Thomas Beckett au pied de l'hôtel dans l'abbaye. » Ça va être un scandale pas possible. Beaucoup vont penser qu'Henri a commandité du coup ce meurtre. On peut donner nos bons ou mauvais prétextes pour la chose. Moi, je pense que personnellement il a prémédité. C'est une possibilité. il va en payer le prix. Je ne te vois plus. Ah, mais c'est parce qu'on t'a perdu. C'est bon. Je vais te retrouver, je vais te retrouver. Tu peux continuer, on t'entend toujours, mais je n'ai pas ta caméra. Donc, il va en payer le prix sur le plan politique puisqu'il va être accusé par l'église. cet assassinat, pardon, est une catastrophe pour le roi qui se met tous les nobles et les prélats à dos. Les prélats, c'est les hauts dignitaires et prélastiques de toute l'Europe. Il a perdu tant de pouvoir qu'il est obligé de faire pénitence en public. Dans l'abbaye de Canterbury, il va être flagellé par les évêques avec une simple tunique, ce qui est absolument aberrant pour un roi. Ah, c'est clair. Qu'importe l'époque. Et Thomas Beckett va, quant à lui, devenir un martyr de l'église catholique. Encore actuellement, d'ailleurs. Donc, Eleanor est impuissante. Elle assiste à la déchéance de son mari. C'est une période où elle se détache de celui-ci puisque celui-ci va commencer à devenir un petit peu fou, à ce qu'on dit. Elle n'est plus en accord avec ses changements et elle est remplacée dans son lit par Rosamund Clifford. Donc, à partir de ce moment-là, Eleanor va chercher un petit peu à se venger. Elle retourne en Aquitaine et elle va commencer à comploter avec ses fils pour destituer du coup Henry et mettre un de ses fils à la place. Son préféré étant Richard Coeur de Lyon. Donc, elle va commencer à organiser des coups d'État. Et en 1174, Henry est fou de rage. Il fait enfermer à Eleanor pour trahison. Elle sait ses fils aptes à reprendre la couronne mais Henry a du mal à partager les territoires entre ses fils. jusqu'à en laisser un bredouille, Jean Saint-Terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Jean Saint-Terre. Oui, exactement. Et il fait couronner même son fils deux fois mais celui-ci n'a en réalité aucun pouvoir ce qu'il ne va pas supporter. Donc, son premier fils. Henry, donc son aîné. Henry le jeune. Oui. Donc, à Eleanor, de son côté, désigne son fils Richard comme héritier du duché d'Aquitaine. Comme on sait, il y a une relation privilégiée entre les deux. Henry le jeune reste quant à lui en Angleterre auprès d'un père tyrannique avec une couronne factice. Il ne décide de rien. C'est toujours la légitimité d'Henri qui compte. Henry son père. Oui. Donc, il va décider d'agir soutenu par sa mère et ses frères et va réclamer en plus l'aide de Louis VII, donc le roi de France, l'ex de sa mère. Rien que ça. C'est gênant. Henry II ne supporte pas cet affront. D'autant plus qu'il rend Eleanor, encore une fois, responsable de cette coalition. Donc, il va rentrer en guerre contre ses fils et la rébellion est écrasée. Ils se font mais vraiment mais... comme on a rarement... Laminé. Laminé. Ils se font éclater. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette fois-ci, Eleanor est de nouveau enfermée en résidence surveillée par son mari. Celui-ci fait la paix avec ses fils mais pas avec sa femme. Donc, après l'avoir emprisonnée six mois au château de Chinon, il l'assigne à résidence à Salisbury en Angleterre à l'âge de 52 ans. Donc, pendant neuf années, elle est emprisonnée et elle est interdite de visite, de musique, de vin et de ses nombreuses denrées. Donc, elle a pris six temps. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup calmer à Eleanor, d'ailleurs. Ouais, mais... Oui et non. On va dire oui et non. Mais elle a eu droit à un petit adoucissement de sa captivité en 1883 au décès de son fils Henri le jeune qui l'aurait demandé sur son lit de mort à son père. C'est mignon. C'est mignon. Donc, elle est libérée provisoirement mais son mari se dit que finalement, c'est dangereux de laisser sa femme en liberté. Il décide de la faire ré-enfermer dans un château à Winchester en Angleterre où elle restera encore cette fois jusqu'à la mort d'Henri II en 1189. Donc, Eleanor explose de joie en apprenant la nouvelle sans trop de suspense puisqu'elle est restée pas moins de 15 ans en captivité. Décidément, elle a des sacrées histoires avec ses mecs. Mais, elle les choisit bien. Ou alors, ils la choisissent bien. C'est un peu des deux, je pense. Et elle est d'autant plus heureuse à sa sortie de captivité puisque c'est son fils préféré qui hérite du trône d'Angleterre. Richard Cœur de Lyon devient roi d'Angleterre. Voilà. Il est bel homme. Ouais, je vais continuer. Il est bel homme. Il a une finesse d'esprit à l'image de sa mère. Voilà. Il aime les mêmes choses qu'elle. Il aime le faste. Il est poète. Richard Cœur de Lyon, il laisse derrière lui deux poèmes originaux, je crois, qu'on a retrouvés. En tout cas, je ne me souviens pas exactement des titres, mais voilà. En plus de ça, il sait se battre. Et il se trouve qu'il y a en Terre Sainte un certain Salahadine qui a pris Jérusalem. Ce qui donne un... Comment dire ? Ce qui donne un... un contexte parfait à Richard pour pouvoir partir en Croisade. Donc, il va tout abandonner pour aller se taper joyeusement en Terre Sainte. Et il y va pas tout seul. Donc, on est en 1187-1188. Il y va avec Frédéric Barberousse, donc l'empereur germanique de l'époque. Et il y va avec Philippe Auguste qui est le nouveau roi de France. Il se trouve qu'en plus... C'est marrant parce qu'ils auraient pu être demi-frères finalement en plus. C'est limite ça. Philippe Auguste et Richard Coeur de Lyon, donc du coup, ils y vont ensemble à la Croisade et ils sont très potes. Mais alors, très potes. Ils s'entendent très bien. Donc, c'est assez drôle. De fait, puisque Richard est parti, c'est Alenor qui s'occupe du trône anglais et de toutes les terres de la famille Plantagenet. Mais elle s'inquiète de le voir partir à son fils qui n'a pas encore de descendance et il a déjà à ce moment-là 33 ans. Donc, elle décide d'agir pour consolider l'Aquitaine menacée par l'absence de Richard. Il lui faut des alliés. À cheval, elle va jusqu'en Navarre alors qu'elle a quelque chose comme... Je ne sais plus. 70 ans ? Oh putain ! Elle n'est pas vue. Elle y trouve une épouse pour Richard et va l'accompagner jusqu'en Sicile pour qu'elle y retrouve son futur mari. On sait à cette époque que Richard ne se préoccupe que peu du souci du mariage et de nombreux bruits de couloirs lui prêtent l'homosexualité. Donc, il est possible en tout cas que Richard par le long était homosexuel. Donc, du coup, forcément, ça complique un petit peu la tâche de l'héritier. Ah, tu te fais aggro par un chat. Bonjour le chat. Oui. Et, bref, ils vont quand même en croisade avec Philippe Auguste. Il est très copain avec lui et il n'y a rien de sûr mais il y a eu des rumeurs en tout cas qui ont prêté une liaison entre Richard et Philippe. Voilà. Avec Philippe, Richard prend la tête d'une armée qui est absolument gigantesque. La troisième croisade monopolise, je pense, le plus gros contingent en termes d'effectifs chez les croisés. Ils y vont pour aller libérer la Terre Sainte. Pas que Jérusalem mais toute la Terre Sainte parce que Saladin a fait des dégâts absolument incommensurables là-bas. il ne reste plus grand-chose et en fait à force de faire des batailles ils vont récupérer Acre par exemple donc Saint-Jean d'Acre et ils vont récupérer aussi Jaffa ils vont récupérer Arsouf etc. plein de villes côtières en tout cas en Palestine et ils vont faire plein de batailles et ils vont finir par déjà perdre une bonne partie de leurs effectifs en sachant que Frédéric Barberoux c'est imbécile est mort sur le chemin voilà on en a déjà parlé mais il est mort sur le chemin donc du coup les Allemands entre guillemets se retrouvent sans chef donc il y a une partie qui y va et il y a une partie qui repart il y a bien sûr les Templiers et les Hospitaliers en Terre Sainte déjà mais à un moment donné ils n'ont plus assez d'hommes en fait pour Jérusalem ta caméra a bugué ah bon ? je crois qu'on t'a perdu encore une fois ah oui ça a bien bugué ah oui ça a bien bugué je vais m'occuper de ça je te laisse prendre la suite oui du coup tu as été à Jérusalem en gros oui à peu près oui donc en fait ils n'ont plus assez d'hommes pour conquérir la ville ce qui va alors on avait plein de détails mais c'est parce qu'on est quand même assez centré sur sur Allemands mais enfin au bout de au bout de deux ans Richard signe un compromis avec Saladin qui lui permet de rentrer donc en route pour l'Angleterre il va se faire enlever par le duc Léopold d'Autriche à qui il a fait affront pendant la croisade celui-ci ne consent à le libérer que contre une rançon absolument considérable puisque je crois que ça représente deux années de revenus de la couronne d'Angleterre c'est pas rien donc Alénard elle réussit elle réussit à réunir la somme non sans mal de 34 000 kg d'argent pur pour délivrer son fils qu'elle va aller chercher elle-même d'ailleurs en sachant by the way que Richard s'est retrouvé seul devant Jérusalem parce que ça on n'en a pas parlé on a perdu Tacham encore une fois on n'en a pas parlé mais Philippe Auguste il n'est pas resté il a vu qu'il y avait moyen de récupérer des terres chez lui puisque le royaume d'Angleterre est affaibli Richard n'est pas là etc et tout donc il s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de rentrer un petit peu plus tôt et d'aller garoyer tranquillement en France et de récupérer une partie en tout cas du royaume tout simplement donc évidemment Richard et Philippe ne s'entendent plus tant que ça en tout cas plus de la même façon elle délivre son fils pardon Alenor elle délivre son fils il va retrouver l'Angleterre où il reçoit bon accueil en 1194 d'ailleurs grâce à cette croisade il a une renommée incroyable en Angleterre tout à fait tout à fait d'ailleurs c'est pour ça qu'on a autant parlé encore aujourd'hui enfin je pense que n'importe qui ici a déjà entendu parler de Richard Cradellon je pense je ne suis pas sûr mais je pense quand même et il se trouve que pendant que tout ce beau monde était parti en croisade et que Alenor était occupé à droite à gauche le frère Jean le frère Jean donc Jean Santerre a voulu a comploté contre son frère pour récupérer le trône anglais et d'ailleurs c'est à ce moment là que commence Robin des Bois voilà je n'ai toujours pas vu d'ailleurs toujours pas tu n'as jamais vu un Robin des Bois je crois la petite série de merde qu'il y avait quand on était petit mais en soi je n'ai pas regardé le film bon bref c'est simple en gros Jean Santerre fait la loi en Angleterre avec quelques nobs anglais sur place et se prend concrètement et directement pour le roi et quand Richard va rentrer il ne va pas être content voilà voilà donc il va devoir se battre d'abord contre Jean pour récupérer ses forteresses les unes après les autres d'ailleurs voilà il devient un roi légendaire dans l'infigie trône toujours devant le parlement de Grande-Bretagne à Londres ce qui n'est pas rien je pense Jean Santerre et comme Philippe Auguste en a profité pour aller s'installer par exemple dans le Vexin etc enfin donc pas très loin de la Normandie finalement Richard il va aller en France bien voyer contre ce bon vieux Philippe voilà pour contrer l'appétit de conquête du roi français Richard fait bâtir une forteresse imprenable en 1197 au coeur du Vexin Normand château Gaillard voilà magnifique château by the way je vais chercher une image je te laisse continuer ouais donc là le château est situé à la frontière de la Normandie et du royaume de France donc c'est vraiment un château fort pour gérer la frontière des deux territoires donc d'abord Amir Richard de Lyon et Philippe Auguste donc s'affrontent maintenant sans relâche mais la Normandie n'est pas le seul duché de l'Empire Plantagenet en danger je bug l'Aquitaine l'est aussi et Richard doit s'y rendre en 1199 pour punir l'un de ses vassaux qui se serait allié avec Philippe pour récupérer du coup du territoire limousin mais au cours du siège du château Richard est touché à son épaule gauche il s'arrache la flèche de lui-même et le carreau de l'arbalète reste dans le corps il sera emporté dans le château pour le soigner mais par manque de médecin il est soigné par un simple barbier qui va aggraver sa blessure son agonie va durer 11 jours Aliénor est prévenu à temps et arrive à venir au chevet de son fils et à être là avant qu'il ne décède dans ses bras donc quelques temps après et c'est à l'abbaye de Fontevrault qui est un petit bijou d'Aliénor puisque c'est une grande mécène pour cette abbaye et c'est dans cette abbaye qu'elle fait réunir les dépouilles de ceux qu'elle a aimés donc Henri II et maintenant Richard Richard-Cœur de Lion donc il est mort à 42 ans d'ailleurs et avant de les rejoindre à son tour en 1204 donc Aliénor partage son temps entre Poitiers et Fontevrault mais doit gérer son dernier fils donc Jean Santer qui est l'héritier de la couronne mais c'est un petit peu un homme extrêmement instable il est cruel il est avide il n'a pas hésité à faire assassiner son propre neveu le fils de Geoffroy décédé en 1886 pour récupérer le pouvoir mais Aliénor est prête à tout pour conserver l'empire plantagené qu'elle a tant chéri pendant toute la durée de sa vie donc sur la fin de sa vie elle continue sa vie de mécène donc dans l'actuel palais de justice de Poitiers et promeut après le 20 l'émail de Limoges qui va prendre un essor considérable et essayer l'intérêt financier que cela peut avoir à cette époque vous avez une petite image de Château Gaillard aujourd'hui voilà ça ressemble à ça aujourd'hui et en vrai ça a l'air de bien claquer déjà rien que aujourd'hui donc j'imagine même pas à l'époque voilà vas-y je t'en prie je suis désolé si je t'ai dérangé mais du coup Jean Santerre fait pas mal de casseroles à cette époque là en tant que roi il perd pas mal de possessions territoriales du si grand empire plantagené il est vraiment considéré comme un roi catastrophique mais vraiment sans talent quand j'ai lu ces mots ça m'a fait bien rire et un an après son accession il perd Évreux et le comté du Berry par le roi de France les deux signent un traité de paix donc comprenant que seul un mariage pourrait sauver l'Angleterre des destructions de gens Alenor va chercher une de ses petites filles pour aller la marier au fils de Philippe Auguste donc encore une fois elle traverse les Pyrénées alors qu'elle est extrêmement âgée donc elle traverse les Pyrénées pour aller jusqu'à Burgos elle a plus de 80 ans donc à la cour de Castille elle doit choisir laquelle de ses petites filles alors justement à la cour de Castille c'est sa fille qui a épousé il me semble du coup enfin c'est sa fille et c'est du coup ses petites filles à elle qu'elle va voir donc vous connaissez les deux je pense donc parmi les deux petites donc il y a Huraka et Blanche de Castille et Blanche se révèle beaucoup plus soignée plus gracieuse et plus noble et son prénom passe aussi beaucoup mieux en France d'ailleurs oui et Blanche du coup ne sera pas moins que la mère de Saint Louis et à son tour une grande reine de l'histoire donc c'est une revanche pour Aliénor qui rêve d'unir la France et l'Angleterre donc reine des deux elle aura unifié à la fin de sa vie les deux royaumes et qui remet du sang des plantes à jeûner du coup à la cour de France tout à fait en tout cas tout ça pour dire qu'Aliénor c'est quand même une des grandes ancêtres des rois de France puisque c'est l'ancêtre de Louis XIV de Henri IV enfin de toute cette lignée là de tout le monde en fait et puis même de beaucoup de gens parce que même actuellement oui et puis même actuellement c'est encore la c'est l'ancêtre du du royaume d'Espagne actuel comment il s'appelle le royaume d'Espagne actuel j'ai Laetitia j'ai sa femme lui je m'en rappelle pas Philippe Philippe VI ouais je crois en tout cas à l'heure actuelle c'est encore elle l'ancêtre du coup de cette dynastie là et puis certainement d'autres en heure propre bon pour celle qui reste on va dire et en tout cas elle aura donc tenu le rêve plantagené jusqu'à sa mort et c'est elle qui l'a fait parce qu'en fin de compte Henri il avait un super véritage et il a fait un mariage absolument incroyable mais par contre derrière ça s'est pas écroulé parce qu'il y a eu l'action de certains et de certaines donc Alénor par exemple parce que au delà de ça bah Jean il est pas fou les Henri ils ont pas pas géré ils ont pas fait ce qu'il fallait en tout cas pour installer en fait Henri II il a quand même eu un très bon début de règne c'est juste à la fin c'est ça c'est ça et Richard Cardenu il a eu un très bon règne il est mort super jeune bah il est mort jeune et puis il a pas d'enfant oui c'est ça c'est ça en tout cas une fois qu'elle l'a fait ça qu'elle a réussi à marier Blanche de Castille et Louis VIII oui c'est ça c'est Louis VIII Louis VIII Louis VIII Louis VIII Louis VIII le lion qui d'ailleurs va être roi d'Angleterre pendant deux ou trois ans je crois il va aller il va aller s'installer il va aller débarquer à Londres et il va s'installer là-bas et ouais on a un roi de France qui a été un roi d'Angleterre pas longtemps mais voilà Richard il a joué au croisé combattant conquérant jamais vraiment au roi tout à fait tout à fait tout à fait c'est pas un bon roi c'est pas un bon gouvernant voilà non parce qu'il a mais il est quand même notable par rapport à ce qu'il a fait mais en soi non il a pas il est légendaire il est légendaire mais c'est vrai que c'est Alenor qui a fait le plus gros du travail et c'est Alenor qui a bien foutu sa merde aussi il faut le dire en tout cas après cet ultime succès politique elle meurt enfin elle va à Fontevraud à 81 ans et elle meurt le 1er avril 1204 à 82 ans 3 semaines plus tôt elle avait appris que Château-Gaillard a été tombé aux mains françaises les troupes de Philippe Auguste arrivent à Poitiers au mois d'août et elle ne le verra pas la lignée Plantagenet perdurera jusqu'à Richard III en 1485 pardon oui oui c'est ça pardon 1485 mais la suprématie imposée par Alenor sur l'Europe n'a plus jamais été la même elle est la grand-mère des rois d'Angleterre donc les Tudors les Stuarts les Windsor etc mais aussi de toute l'Europe puisque son sang coule dans de nombreuses monarchies et donc notamment chez les Capétiens les Bourbons donc parce que les Bourbons sont les descendants des Capétiens bref voilà 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 maintenant que sa vie elle a été à peu près racontée Alenor c'est une pionnière pour pas mal de raisons c'est en tout cas une femme qui a été absolument légendaire dans tout ce qu'elle a fait entrepris sur son siècle et c'est sûr et certain qu'on n'a pas un autre exemple de femme qui a eu une importance aussi énorme au Moyen-Âge je pense alors après peut-être je peux me tromper si quelqu'un oui après elle n'a pas la santé non mais c'est même pas que question de ça genre après nous on peut savoir certaines choses et peut-être pas forcément se rappeler d'un autre exemple en tout cas Alenor j'ai pas souvenir d'une femme qui a autant marqué son époque qu'elle mais c'est pas qu'une pionnière c'est pas qu'une défenseuse des arts c'est pas que une mécène une mère aimante c'est pas que c'est pas que tout ça elle aime ses enfants pour le coup peut-être pas tous elle en a surtout elle en a surtout aimé un particulièrement peut-être pas tous mais elle a fait ce qu'il fallait pour sa famille on peut pas dire le contraire et il y a quand même une légende noire il y a quand même une légende noire que je te laisse détailler tout d'abord on peut parler du coup de son rôle dans les conflits familiaux c'est elle qui est impliquée et puis qui provoque la rébellion de ses fils contre leur père donc Henri II c'est perçu pour beaucoup comme un acte de trahison et qui a contribué à ternir un petit peu son image et l'image de l'Angleterre à cette époque là et ça c'est pour la partie anglaise parce que pour la partie française on parle aussi d'une femme qui a été tenue responsable du massacre justement d'un vitré-ampertoire ouais elle est en tout cas selon ce sujet elle est responsable des actions pas forcément folle-folle de Louis VII puis derrière il se passe pas enfin c'est pas c'est pas fou ce qui se passe pour la France clairement voilà genre Alinor quitte le giron français entre guillemets en divorçant de Louis et derrière c'est le chaos en fait en tout cas elle brille plus elle brille plus sur sa partie de règne anglais que sur sa partie de règne français c'est sûr après elle a eu le temps de prendre un peu de maturité il faut pas oublier qu'elle est partie à 30 ans elle a des enfants elle avait des filles mais je veux dire voilà elle est partie elle est partie du trône de France à 30 ans entre 20 et 30 ans on en fait des conneries voilà après elle est quand même enfermée quand même pas mal d'années quand elle est en Angleterre mais néanmoins ça a ça a pas empêché de faire des choses après sur le côté un petit peu plus culturel on va dire elle a quand même un bon apport en France qu'elle a aussi ramené en Angleterre on va dire que sur ce point là en tout cas qui n'est pas politique elle est vraiment elle est vraiment notable mais après c'est c'est abstrait on va dire oui c'est sûr c'est sûr donc ensuite on a les scandales de son époque donc on a pu évoquer donc Alénor justement est vue par les chroniqueurs médiévaux comme étant une femme manipulatrice et intrigante donc Elinor de Froidemont je vous ai pris un petit extrait Elinor de Froidemont dans sa chronique universelle comme Aubry de Trois-Fontaine affirme qu'elle se conduisait beaucoup plus en putain qu'en reine selon ça craint puisqu'on lui prête de nombreuses liaisons pardon des sarrasins durant la croisade de l'évêque de Poitiers d'autres nobles d'Aquitaine plus son oncle à Antioche qui fait d'elle non seulement une incestueuse mais une adultère bah tu vois là je pense encore une fois qu'il y a du vrai et qu'il y a du faux mais bien sûr je suis absolument absolument certain qu'elle n'a pas été une femme une putain non c'est pas ça que je veux dire c'est juste en gros je suis sûr qu'elle n'a pas été une femme fidèle entre guillemets à ses maris après de là à lui prêter des liaisons avec des sarrasins ou avec des évêques je pense admettons avec son oncle ça paraît peut-être plus probable parce qu'elle ne s'entendait pas elle n'avait pas de relation sexuelle avec Louis VII mais en revanche je pense que les sarrasins et l'évêque et les nobles d'Aquitaine je pense que c'était peut-être un petit peu juste pour lui prêter une réputation en fait c'est ça c'est ça c'est ça donc voilà donc femme adultère et incestueuse ses mariages et sa vie amoureuse le fait qu'Alinor ait voulu divorcer déjà déjà c'est vénère parce que c'est de son enfin c'est pas que de son fait mais ça fait partie du truc c'était de son initiative aussi voilà elle a voulu cette réputation entre guillemets elle l'a obtenue et voilà et ensuite donc enfin voilà on parle du alors on n'est pas on n'est pas en 2020 voilà on est en 1150 en 1150 c'est ça 1152 donc une femme qui divorce surtout si elle est reine de France ça la fout mal ça la fout très 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 mal en plus de ça elle va se remarier quasiment aussitôt avec quelqu'un et ce quelqu'un c'est quelqu'un qui est ultra ambitieux ultra opportuniste et qui en plus de ça va profiter de tous les avantages pour agrandir son empire et assouvir sa soif de pouvoir de toute façon on ne peut pas on n'aura beau à faire un débat après on n'aura pas on n'aura jamais la réalité des faits mais dans tous les cas on ne peut pas renier le fait qu'elle soit avide et opportuniste ça je pense que c'est une réalité peut-être pas avide avide ça reste un terme fort mais opportuniste ça c'est sûr avide je pense pas et en fait elle est intelligente non mais avide de pouvoir tu peux pas être avide de enfin un partissement avide d'argent je comprends je comprends oui oui tout à fait tout à fait et il y a aussi un truc il y a aussi un truc qui joue en sa défaveur il faut bien l'admettre c'est que bon là les chroniqueurs qui parlent contre elle par exemple est-ce qu'ils sont pas un petit peu influencés sur le fait que ce soit une femme premièrement et que ce soit une femme qui est de la puissance une femme qui est de l'influence et qui fait tout ce qu'il faut pour être pour être la femme la plus puissante de l'époque voilà tout simplement donc voilà Aliénor pionnière ou légende noire encore une fois c'est nuancé encore une fois c'est sûrement un peu des deux il y a du bon et il y a du moins bon et en vrai c'est dur à juger maintenant surtout que les sources qu'on a ne jouent pas en sa faveur on a déjà peu de traces de cette époque là mais néanmoins après on ne sait pas par quelle par quelle influence ils ont été poussés après on sait que l'époque n'était pas forcément avec un fort attrait pour les femmes puissantes mais en tout cas on ne peut pas se baser uniquement là dessus et du coup ton avis à toi pionnière plus ou plus légende noire bah moi j'irais plus pionnière alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a peut-être fait mal entre guillemets mal c'est un grand mot mais qu'elle a peut-être fait bah ouais je vais dire mal parce que j'ai pas d'autres mots mais en tout cas ça reste une femme quand même pour l'époque pour l'époque ça reste quand même une femme extrêmement importante puis en vrai elle aurait pas elle se serait pas bouger le cul jusqu'en Espagne les plantagenets on en aurait pu tu vois enfin dans dans les lignes ouais parce que genre aurait été renversé et en vrai il y aurait rien eu derrière quoi ça aurait été juste une nouvelle marche en Angleterre j'ai lu une info j'ai lu une info que il y avait le corps de Richard III donc le dernier plantagenet qui avait été retrouvé il y a pas longtemps sous un parking du supermarché ah oui c'est vrai j'avais entendu ça ouais et et que ils avaient retrouvé que c'était bien bien lui parce que il reste un plantagenet encore à l'heure actuelle enfin un descendant direct de de eux et du coup ils ont pu tester avec son ADN et bien confirmer que c'était bien le corps de Richard III et j'ai trouvé ça super stylé c'est vachement stylé je lis vite fait la vie de Delry on en parle ensuite elle l'a marqué des deux façons bonne et mauvaise mais c'est surtout la mauvaise qui a marqué durablement je trouve elle est une des bases des conflits rivalités franco-anglaises c'est sûr elle a mis le bordel dans sa famille en liguant ses fils contre leur père en créant toujours plus de conflits compromettant sa dynastie et son avenir avec Jean Santerre et la Mania Carta par exemple Mania Carta de 1215 justement où en gros on a en gros c'est un décret c'est un décret royal anglais qui offre un petit peu plus de pouvoir au baron voilà et un petit peu moins de pouvoir au roi pour aller très très vite elle me semble surtout très entêtée agissant selon ses envies sans trop penser aux conséquences ça c'est vrai ouais c'est vrai chance pour le fait d'avoir été chercher Blanche de Castille en Espagne parce que très clairement elle réfléchit aux conséquences derrière en fait il faut se dire que faire des erreurs dans la vie ça ne t'empêche pas de faire des bonnes choses derrière pour te rattraper tu vois il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte sûrement exemplaire pour la cause féminine de l'époque faisant beaucoup de bonnes choses pour plus de justesse mais pas une bonne dirigeante ou visionnaire de mon point de vue voilà ok moi je t'avoue ça te penche plus du côté de la légende noire quand même enfin non c'est pas vrai mais il faut admettre que elle arrive elle part elle fout une merde monstre il faut ramasser les pots cassés derrière elle et ça dure 300 ans 300 ans après Aliénor il faut 300 ans pour rétablir le royaume de France déjà et puis même l'Angleterre va être durablement marquée parce que la guerre de 100 ans même si ça ne s'est pas forcément joué sur le sol anglais ça a eu une importance considérable sur la totalité du Moyen-Âge voilà je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus super intéressant de parler sachant que ça reste quelqu'un qui est hyper nuancé qui a vraiment des mauvais côtés des bons côtés c'est ça c'est vraiment un débat c'est exactement ça voilà voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose non ok est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose je vous laisse 2-3 minutes moi je vais passer sur la partie 2 et ensuite je te laisse prendre le relais Nana qui est-ce que tu veux